Vous demandez de l'argent, simplement votre attention avec grand respect. Voyez-vous, aujourd'hui nous sommes en vie et nous avons la santé pour aller au travail, pour profiter avec les gens que nous aimons, que ce soit votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents. Mais nous avons oublié que si nous sommes en vie, ce n'est pas par nos forces. Beaucoup de gens sont morts dans la soirée, beaucoup de gens sont morts ce matin et n'ont pas vu le jour. Et certains vont mourir dans la journée à travers n'importe quel accident. Un accident, peut-être de violence, peut-être une maladie, un AVC, une crise cardiaque. On ne sait pas de quoi on peut mourir. Mais aujourd'hui ce qu'on sait, c'est que Dieu nous aime et que Dieu veut nous pardonner nos péchés et nous offrir la vie éternelle. Parce que quelqu'un a pris notre condamnation à la croix et s'appelle Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas venu pour apporter une religion. Il est venu pour apporter le pardon des péchés à l'humanité et pour apporter la vie éternelle. Le fait de croire en Dieu, c'est comme croire en l'amour. Quand tu crois, c'est la foi. Parce que tu crois que cette personne va être fidèle pour la vie. Mais lorsque l'on croit, messieurs, dames, il faut un choix. Il faut décider d'aimer une personne. Et si tu décides de croire aujourd'hui, sache ce que tu fais, tu es en train de poser la confiance dans la meilleure personne. Parce que lorsque tu crois en une femme, cette femme peut te décevoir. Lorsque tu crois en un homme, cet homme peut te décevoir. Mais aujourd'hui, je t'encourage à croire en Dieu. Car Dieu ne te décevra jamais. Dieu t'aime comme tu es. Dieu ne changera pas son amour envers toi. Si tu as moins d'argent ou plus d'argent. Si tu es belle ou si tu es beau. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ta façon de t'habiller. Dieu regarde ton cœur. Il t'aime. Dieu l'apprenait de ses yeux. Je ne sais pas quelle image tu as de Dieu. Je ne sais pas si tu as grandi dans une famille croyante ou non-croyante. Mais je veux te dire aujourd'hui que Dieu ne te demande pas de devenir un religieux. Non. Dieu te demande d'avoir une relation spirituelle avec lui. D'être un ami. D'apprendre à lui raconter tes problèmes. D'apprendre à lui parler. D'apprendre à lui dire je t'aime Seigneur. Tu es l'amour de ma vie. Merci Seigneur. Et si tu es beau aujourd'hui avoir la vie éternelle. Et le pardon de tes péchés. Une simple prière comme celle-ci ne pourra suffire dans ta chambre. En lui disant simplement Seigneur mon Dieu. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Et que longtemps je t'ai rejeté. Je me rends compte aujourd'hui avec le temps. Que je vais mourir un jour. Et je n'emporterai rien ni personne avec moi. Je veux être éternellement avec toi mon Dieu. Et miséricorde de moi. Ne permets pas que je perde mon âme en enfer Seigneur. Je veux vraiment faire la paix avec toi mon Dieu. Au nom de ton fils Jésus Christ. Amen. Messieurs dames je vous encourage à lire la Bible. Il y a la Bible et la parole de Dieu. Et la Bible dit que la foi vient à force d'écouter. Et de lire la parole de Dieu. C'est vrai. Peut-être que tu te dis mais j'aimerais bien croire en Dieu. Mais je ne crois pas en Dieu. Et bien si tu commences à lire la Bible. Et à découvrir le plan que Dieu a pour toi. Tu verras que ta foi va commencer à augmenter. Et tu te verras. Tu verras le monde d'une façon différente. Tu ne verras plus tes problèmes comme tu les vois en tant qu'être humain. Mais tu verras tes problèmes comme Dieu les voit. Et tu verras que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui si tu es quelqu'un de dépressif. Si tu as des problèmes de couple. Si tu as des problèmes avec tes enfants. Des problèmes financiers. Tu te crois que c'est la fin de ta vie. Non ce n'est pas la fin de ta vie. Parce que si tu vois les choses comme Dieu les voit. Dieu va intervenir dans ta vie. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Non seulement dans ce monde. Mais pour l'éternité après la mort. Auprès de Jésus Christ. Passez une belle journée messe dame. N'oubliez pas que Dieu vous aide énormément. Vous avez beaucoup de valeur pour Dieu. Bonne journée. Et soyez vraiment béni. Amen.